Or sur Europe 1, Catherine Nett avec nous comme tous les vendredis. Bonjour Catherine ! Bonjour Dimitri, bonjour à tous ! Alors cette semaine Catherine, contrairement à ce que l'on dit, à ce que l'on lit partout, le macronisme, nous dites-vous, n'a pas tremblé sur ses fondations ? Non, non, tout au contraire, on en a en fait extrait la quintessence ! Mais oui, en ce moment, il y a une question qui revient en ces temps de petits cadeaux. Vous préférez l'eau de parfum qui est plus légère ou l'extrait de parfum plus concentré mais qu'il convient de vaporiser avec modération car très lourd ? Pour les fêtes, le président nous a offert, et c'est plus cher, un élixir de son en même temps car ce qui vient de se passer est sans précédent. Alors le pitch, vous savez que la commission des lois de l'Assemblée Nationale, présidée par Sacha Houlier, le représentant de la gauche Renaissance, a tricoté jusqu'à 66% de la loi qui avait été votée par le Sénat, la majorité LR-UDI. Elle durcissait la réglementation de l'immigration pour répondre aux voeux des Français. Alors qu'allait faire l'Élysée devant ce blocage ? Reporté à plus tard, mais non, action, réaction, ordre de Jupiter, réunion de la commission paritaire lundi et vote mardi dans les deux assemblées à l'Eouste. Et c'est donc bien ce qui s'est passé. Absolument. Alors non sans drame à la commission paritaire, Madame Borne a été chargée d'y mettre bon ordre en franchissant toutes les lignes rouges, le président voulait l'accord avec les LR en bons soldats. Elle a mangé son chapeau de femme de gauche et les fait manger aux autres, aux grandes dames de ses amis pour qu'elle aura dépassé les bornes, tandis que Bruno Rataillot l'a qualifié de femme d'État. Mardi, vote au Sénat sans problème. À l'Assemblée, Madame Marine Le Pen, qui annonçait qu'elle voterait le projet, a tourneboulé l'aile gauche chez Renaissance. Alors 59 députés ont voté contre ou se sont abstenus. En pourcentage, c'est moins qu'au modem. Même où 20 députés sur 58 ont voté contre ou se sont abstenus. Mais François Bayrou avait passé la consigne, il ne fallait pas voter avec l'extrême droite. Le ministre de la Santé, O. Rousseau, a démissionné. Cinq menaçés d'en faire autant, quatre d'entre eux n'ont pas donné suite. Et voilà, dites-vous, l'élixir a dû en même temps. Mais oui, parce que la loi a peine voté. Le président a dressé un « je vous ai compris » au frondeur qui ne l'avait pas voté, car il saisissait dès le lendemain le Conseil constitutionnel, demandant aux neuf sages de nettoyer de ces impuretés la loi qu'il avait expressément demandé aux siennes votées. Mais la remise en cause des droits acquis n'est pas nécessairement anticonstitutionnelle. Mais faire cela, au moment où l'on ne cesse de se plaindre de la judiciarisation de la politique, on se retrouve en pleine politisation juridictionnelle. Tous ceux qui veulent réguler l'immigration le savent. Nous sommes ligotés par notre État de droit, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, sans compter la Cour européenne des Trois de l'Homme qui condamne l'impuissance publique à l'impuissance. Et voilà pourquoi, chez LR, entre autres, il réclame une réforme de la Constitution. Mais alors, jeudi soir, Emmanuel Macron était invité... Mercredi soir, pardon. Emmanuel Macron était invité sur France 5. Il est resté deux heures et quart. Oui, et comme toujours, volubile, laissant peu de respiration entre ses phrases, jusqu'à paraître un peu froid, trop mécanique. Un président y a, si vous voulez, mais offensif toujours. J'assume totalement cette loi courageuse, dit-il, qui l'espère tout de même profondément modifiée par le Conseil constitutionnel. Et puis, il rend les coups, comme ça, à t'en veux dire. Les ministres qui chancèlent, croire qu'on entre dans un monde crypto-fasciste avec cette loi, c'est la dissolution des esprits. Ne pas légiférer, ce serait faire comme Jospin et son sentiment d'insécurité. À Hollande, qui l'avait taclé, il répond, mais depuis 40 ans, est-ce que mes prédécesseurs ont réglé le problème du chômage ? Et tac, alors la crise politique. Mais quelle crise, dit-il. Et c'est vrai que le président a l'art de tout refroidir. Lui, il est déjà passé à autre chose, à son mystérieux rendez-vous avec la nation, qui devrait nous interpeller tout le mois de janvier, paraît-il. Et puis, comme il le dit, je suis encore là pour trois ans et demi. Et il dit cela le jour de son anniversaire. Tiens, il vient d'avoir 46 ans. Oui, c'est vrai, c'était hier soir, son anniversaire. Merci beaucoup, Catherine Ney. Signature Europe 1, comme tous les vendredis. On vous retrouve demain, comme tous les samedis, dans les Grandes Voies sur Europe 1.